Eh bien, je tirerai trois enseignements principaux. Le premier qui concerne l'expérience client digitale, sa digitalisation. Le deuxième, on a parlé des questions de marketplace. Et puis enfin, on s'est posé la question de, au fond, est-ce qu'il y a des spécificités du digital dans B2B ? Sur le premier point, c'est intéressant parce que l'expérience client, c'est vraiment une priorité des panélistes. Alors, ça ne veut pas dire tous, mais tous mettent en avant des démarches de design thinking, d'écoute des utilisateurs. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup frappé. C'est qu'en dépit des difficultés apparentes, non, il faut impliquer des utilisateurs à la phase de conception et à la phase, évidemment, de test. Et puis, pour réussir à intégrer de l'expérience client dans le B2B digital, il faut aussi think out of the box, il faut travailler différemment, il faut être plus agile. Et donc, ce qui est très frappant aussi, c'est que, finalement, en dépit des difficultés, il y a toujours un moyen d'assouplir les contraintes d'architecture informatique, de repartir avec une petite équipe ou des prestataires extérieurs. Donc, bref, d'assouplir les contraintes de la DSI. Et une fois que tout cela et toutes ces conditions sont là, il y a vraiment des démarches très intéressantes, très innovantes. Et au total, ce qu'on peut dire, c'est que, oui, la maturité digitale dans le B2B, elle est quand même moindre du point de vue de l'expérience client que dans le B2C. Mais il y a vraiment actuellement un phénomène de rattrapage, aussi bien interne que par la demande des clients. Après, l'autre point qui est intéressant, c'est ce débat qu'on a eu sur les marketplaces en général, etc. Donc, Amazon, Le Bon Coin, Alibaba, WeChat, etc. Et là, on voit que, oui, ça préoccupe beaucoup les acteurs du B2B. Alors, quand on est d'un échange d'une très grande entreprise et d'une très grande entreprise, il y a moins de risques. Mais par contre, dès qu'on veut attaquer le bas de marché, dès qu'on veut vendre des plus petites quantités, aussi bien en service qu'en produit, la question se pose. Et finalement, la conclusion, ça a été, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais il faut être présent. Il faut être présent pour comprendre ce que tu es en train de faire Amazon, ce que tu es en train de faire Alibaba. Et donc, c'est une remise en question. Et puis finalement, pour terminer la synthèse de cette matinale, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit des facteurs de complexité. Nous, on le voit aussi en tant qu'entreprise de conseil, auprès des entreprises auxquelles on intervient. Il y a des facteurs de spécificité du B2B. L'une des spécificités, c'est qu'il y a quand même des questions de gestion, des authentifications, de la sécurité. Donc, on n'est pas avec un seul client en particulier, mais on est avec des personnes morales. Au sein de la personne morale, il y a des acheteurs, des comptables, des opérationnels. Et il faut savoir gérer la circulation de l'information. Ce n'est pas simple. Une autre problématique importante, c'est celle de la transparence sur les prix. Comme très souvent, les offres sont spécifiques à chaque client, c'est un prix spécifique pour chaque client. Et donc, finalement, mettre trop de transparence, ça peut poser un problème, voire un problème de destruction de valeur. Donc ça, il faut du coup bien rentrer dans des logiques de portail où je ne retrouve moi en tant que client que ce qui me concerne, mon univers à moi. Et donc, on a comme ça un certain nombre de spécificités. Pareil, en matière de gestion des données, les données liées aux clients, c'est tributaire des ERP. C'est parfois plus compliqué parce qu'on est sur des personnes morales, des succursales, des établissements vers lesquels on livre, qui facture. Tout ça fait qu'il y a une complexité et qu'il faut clairement commencer par nettoyer tout ça avant de pouvoir se lancer dans une digitalisation complète. Ça serait des facteurs de complexité qu'il faut vraiment prendre en compte avant de se lancer dans une digitalisation du B2B. Mais au total, on peut dire que la maturité est moindre, mais qu'elle commence à être là et qu'il y a une très forte volonté de se digitaliser. ... ... ... ...